bonjour j'espère que tu vas bien voici la guidance du jour allons-y avec le grand jeu mademoiselle le normand toujours une est bien une belle dame de coeur ici sur la carte du consultant ou de la consultante ici il est question d'une femme de coeur qui a de belles qualités de coeur une femme qui est spirituelle qui va inquiète de la spiritualité c'est aussi l'énergie de marie ici la dame de coeur tu peux regarder comme astré avec jupiter d'ailleurs jupiter lui montre la place qu'elle va prendre dans le ciel et bien astré à cette même robe que marie que la mère marie et il y a vraiment une notion de ici de douceur vraiment des qualités justement de marie dans cette carte elle il ya de la douceur de la bienveillance des qualités de coeur comme on peut dire ça lumineuse pure voilà avec la donne avec la dame de coeur c'est la bienveillance aussi de l'amour il ya tout ça ici il s'agit d'une femme qui a toutes ces qualités là et on pourrait très bien avoir si tu es un homme justement on voit que tu penses à cette femme et si tu es une femme c'est peut-être toi aussi tu es une femme avec une femme que ton autre est une femme et bien tu peux aussi penser à elle et ça peut être elle aussi tu remets en fonction de de ta situation cette guidance est une guidance générale ce n'est pas une guidance personnelle si tu souhaites une guidance personnelle je te mets le mail pour me contacter recevoir les avoir les informations dans le descriptif sous la vidéo le sacré féminin robase gmail.com tout attaché et sans accent donc cette cette dame de coeur et bien elle a beaucoup pas te dire déjà ce que j'entends ici c'est ma toi est ce que tu te rends compte de ces qualités que tu as ou que ton autre a aussi on parle de douceur d'amabilité d'une femme on parle plutôt d'une jeune femme ici début de quarantaine on y est encore oui 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 on y est encore douceur jeune femme qui est sympathique agréable douce disponible voilà c'est c'est tout ça bienveillante à l'écoute c'est c'est tout ça une vraie écoute c'est une écoute profonde c'est pas elle écoute elle t'écoute et puis en même temps elle réfléchit à ce qu'elle va répondre dans une véritable écoute quand elle écoute c'est silence en elle voilà il y a aussi quelque chose qui est très important que la dame de coeur c'est la présence c'est une véritable présence elle est présente à elle même elle est vraiment présente ça c'est important il ya une notion de sagesse avec la dame de coeur aussi également et de paix de paix de calme de tranquillité de sérénité ses intentions elles sont saines aussi un également et ça c'est notre constellation la chevelure de bérénice qui nous en parle aussi alors bérénice elle avait fait un vœu et dit si son époux revenait vainqueur d'une guerre qui était le roi d'égypte et bien elle offrait sa chevelure à vénus et du coup les dieux ont mis la chevelure de la reine bérénice dans le ciel et c'était souvent ça pour récompenser en fait il mettait les dieux mettait dans le ciel voilà les personnages d'autres dieux voilà pour récompenser les bonnes actions et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé aussi avec avec les signes astrologiques placés dans le ciel bon là je synthétise voilà pour la petite histoire le ciste alors je sais pas si on dit le ou la ciste c-i-s-t-e pour les fleurs lila et pavot nous parle de paix de tranquillité de calme c'est ici avec la lettre e va être question d'inspiration aussi on a quelqu'un qui est inspiré qui écoute sa guidance intérieure on a une intelligence émotionnelle aussi qui est là quelqu'un qui a une capacité d'adaptation vraiment importante donc ça peut vouloir dire aussi que bien sûr je te le disais tout à alors ça peut être une amie aussi à laquelle tu penses tu as une présence féminine dans ton entourage qui est là avec de belles qualités qui apporte son soutien vraiment donc ici en grand sujet on nous parle aussi dans le domaine sentimental d'un voilà d'une relation qui est plutôt sereine tranquille agréable où tu peux aussi avoir des relations dans le domaine affectif c'est aussi l'amical des relations amicales où tout se passe dans la paix et la tranquillité mais vraiment avec une amitié féminine qui est très présente aussi ici dans le domaine amical dans le domaine familial ça peut être aussi une maman qui est à une maman non peut-être pas si une maman bah si bien sûr ça peut être une maman peut-être une tout à fait ça peut être une maman je dis peut-être pas mais si ça peut être une maman aussi également qui est là qui est présente pour toi tout à fait qui est disponible aussi et ça ça fait du bien ça apporte beaucoup de douceur beaucoup de gentillesse donc je pense qu'on est dans une guidance aujourd'hui les énergies sont pas les mêmes et ça fait du bien sont pas les mêmes qu'hier par exemple non tu vois elles sont pas du tout les mêmes qu'hier et bien nous avons un jeune homme à côté de la jeune femme n'est ce pas alors jeune homme ne croit pas encore que c'est 20 30 ans encore une fois ça peut aller jusqu'en début de quarantaine absolument il y en a qui râlent bah c'est pas grave mais oui ça peut aller jusqu'en début de quarantaine donc ici les choses sont plutôt j'ai l'impression qu'on a basculé dans les énergies on va être dans quelque chose de plus doux de plus apaisant de moins remuant comme on a pu le voir sur les derniers jours les questions d'abondance c'est que la corne d'abondance on a toujours notre bélier qui est là il était là hier il est toujours là aujourd'hui il y a quelque chose d'intéressant en bélier j'ai l'impression qu'il y a des fruits qui vont être récoltés on nous parle d'abondance de prospéristé ici quel que soit le domaine donc tu vois après la tempête il y a quelque chose de porteur de de voilà de quelque chose qui 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 se crée au printemps on a les fleurs après on aura les fruits qui vont qui vont se qui vont se manifester on peut on peut penser aussi que justement tous tes efforts aussi même si on ne l'a pas dans la carte du tout mais que tous les efforts se auront porté en fait vraiment donc avec notre valet de coeur ici c'est vraiment ça on a quelqu'un toujours comme la dame de coeur qui est sympathique qui est aimable on pourrait penser que c'est de la sème aussi tout à fait peut avoir deux amoureux ici et on a quelqu'un qui est plutôt timide quelqu'un qui est vraiment bon de coeur qui a un fond vraiment bon et qui est plutôt timide il ya beaucoup dans cette guidance là il manque une carte je n'ai pas fini une notion de service qui est rendu de soutien d'aide et puis on va nous parler de protection et de chance avec la corne d'abondance il ya vraiment du soutien et de l'aide avec avec la carte du valet de coeur avec jupiter qui montre au dieu bacchus où il peut se boire on peut aller boire à la fontaine justement donc il aide il aide à se désaltérer et ici il s'agit vraiment de ça pour moi il s'agit d'abondance tu vois le langage floral en bas peut te parler de d'abondance ou au contraire de manque d'abondance de limitation et bien ça c'est livré fuchsia et lentilles d'eau là il est question d'abondance parce que le petit sujet qui est tourné vers la carte centrale nous parle d'abondance si c'était l'autre sujet ça nous parlera de limitation ce serait tout l'opposé tu vois alors c'est pas comme ça dans toutes les cartes chose que je suis en train de de constater aussi en faisant la formation sur le grand jeu mademoiselle le normand prenant les cartes une à une des fois tu peux avoir deux petits sujets qui sont identiques complètement donc ici dans le domaine sentimental il est question d'aide de soutien de compréhension de confiance en soi et en l'autre et en fait quelles que soient les relations donc sentimentale affective sentimentale familiale ou amicale et bien il y a vraiment une question de joie et de bonheur en bélier de joie et de bonheur en bélier on a le bélier ici là on a la constellation de la couronne boréale ici et elle nous parle justement que l'aide si tu as besoin d'aide d'ailleurs l'aide sera attend l'aide que tu attends sera là c'est ça que ça veut nous dire donc on parle aussi des contacts faciles donc on va aller voir avec la lettre i on va aller voir le domaine professionnel qui lui eh bien nous parle qu'il y a des chances des opportunités qui vont permettre une réussite dans le domaine professionnel et là on peut penser que justement on a aussi un homme qui qui peut-être un qui entreprend un entrepreneur ou alors qui cherche un emploi et qui va pouvoir trouver cet emploi un emploi qui va vraiment lui permettre d'avoir une belle évolution on parle d'une position sociale aussi qui sera facilité ou d'un entrepreneur ou un investisseur d'accord là toutes les chances sont là les opportunités sont là tout est là pour t'aider à réussir dans tous les cas et comme on a une femme quand même au centre et qu'il s'agit de la consultante ici quand même ça nous parle quand même d'une femme même si je te donne différents cas de figure pour que ça puisse apporter à toi bien ici il est aussi vraiment question qu'une femme aura l'aide d'un homme très clairement l'aide sera là il sera là pour donner un coup de main elle fait du bien cette guidance par rapport aux autres tu peux pas savoir l'énergie pas du tout la même les deux là c'est douceur bienveillance aide paix ça fait ça fait un bien fou donc on te dit qu'ici tu es entouré de deux personnes qui sont sincères voilà sincères et désintéressées et il y a une aide qui est efficace aussi donc dans le domaine financier c'est pareil aussi quelle que soit la difficulté que tu que tu rencontres on parle que l'opportunité interviendra la chance sera là ben ouvre les yeux parce qu'on se crée nos chances et nos opportunités aussi mon tu dis que ne t'inquiète pas pour l'argent tout est possible voilà et que c'est le moment justement de saisir certaines opportunités alors on va terminer quand même les cartes qui nous manquent je suis resté longtemps sur celle là mais elles sont tellement belles apaisantes elles font tellement de bien je pouvais pas non j'en ai j'en ai deux ou trois là ouais j'en ai deux génial j'en ai deux alors et ben regarde on reste toujours d'abord on n'a que du coeur donc si tu avais un tu t'inquiétais pour le sentimental ben écoute même si t'es seul par exemple ben la chance la chance sera là et du coup on pourra te dire regarde autour de toi il y a peut-être quelqu'un un ami qui est là et qui a beaucoup d'affection pour toi parce que oui il y a une chose que j'ai oublié quand même le valeu de coeur c'est quelqu'un qui qui peut avoir ça peut être un homme heureux qui a des sentiments profonds sincères et pas voilà des sentiments profonds et sincères voilà pour notre homme de coeur par exemple donc je te parlais qu'il était question de récolter le fruit de ses efforts et voilà et je te disais mais je l'ai pas dans la guidance pour le moment ben si il est là le petit sujet qui ici nous parle de ça après les luttes les difficultés on voit que tu t'en sors très très bien puis des difficultés qui étaient pas petites on a Hercule qui étouffe le lion le lion il mangeait tous les habitants de la forêt de Némée donc c'était une bête féroce donc sur les difficultés et les obstacles féroces je sais pas si on peut dire ça mais tu as vraiment vraiment la victoire et moi je te dis bravo en cette fin de semaine ça fait du bien d'entendre ça moi ça me fait du bien moi aussi je peux te le dire les guidances je les utilise aussi pour moi elles me guident aussi les guidances que tu vois sur Youtube ou sur Instagram c'est moi aussi qu'elles servent faut pas croire donc quand je vois ça je me dis ah on passe sur autre chose ça fait du bien ça nous montre aussi que les énergies sont fluctuantes et que des fois il faut juste laisser la tempête passer et comme au yoga rester calme malgré les mouvances de la vie rester centré à l'intérieur ici on te parle de respect de sagesse alors oui de respect de sagesse ici ouais non la reconnaissance elle est plutôt ici mais il y a aussi une reconnaissance là le mérite reconnu il est plutôt sur ce petit sujet avec Napoléon en fait qui remet une médaille mais là on l'a aussi parce que là c'est un maire qui donne une couronne à cette jeune fille donc dans tous les cas tu as cette récompense ce mérite qui est récompensé ici mais on te dit que la patience justement et la patience la sagesse la discrétion portent leurs fruits et il y a une reconnaissance qui est là mais une reconnaissance écoute bien de la pureté de la sincérité de la personne que tu es de tes sentiments de qui tu es en fait qui tu es toi est reconnu et il y a une belle harmonie qui s'écoule dans la vie affective dans la vie professionnelle aussi c'est l'attitude qui permet une bonne réussite une attitude patiente et sage qui permet la réussite la réalisation des ambitions professionnelles il y a une amélioration ici qui est lente mais qui est régulière et grâce à des appuis efficaces voilà je m'arrêterai là j'espère que ça t'aidera merci à toi bonne journée merci à toi 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 merci à toi